... ou des députés communistes intégrés à votre gouvernement du Front National ? Je parle bien de tendance démocratique du pays. À partir du moment où il y aura des candidats, par exemple des députés du Front National, qui accepteraient d'appliquer le programme du gouvernement pour lequel les Français m'ont révélu, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait des députés du Front National qui participent à ces gouvernements à partir du moment où ils respectent réellement les valeurs de la République, les valeurs de la tolérance, les valeurs de respect de l'assurance. Il faut avoir votre position d'humilité, travailler avec les familles des hommes, qui ont des compétences, qui aiment notre pays et qui veulent servir la France et ne pas s'en servir de la France. Dormez, dormez ! Des enjeux stratégiques dans une guerre qui parfois nous dépasse. Moi j'aurais souhaité que mon pays, la France, Moi j'aurais souhaité que mon pays, la France, Pour tester ce jeu de cartes citoyen, accueillons tout de suite le président de l'association I love Europe, I love Europe, et inventeur de ce jeu de cartes, M. Rachid Nekaz. Vous présidez le club des élus à l'Éfrance. Le club des élus à l'Éfrance que je préside a décidé... Le club des élus à l'Éfrance que je préside a décidé... J'ai promis à vos collègues de renseignement, qu'on allait juste rester une minute pour le principe et on va se mettre au coin là-bas. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Donc j'ai promis à vos collègues de renseignement... Oui, de l'Éfrance, oui ! Oui, de l'Église, oui ! Oui, de l'Église, oui ! J'espère être à l'image des trois premiers présidents de la République de la Vème République, c'est-à-dire De Gaulle, Montpellier et Giscard. Vive la France, vive la République et vivent les Français. Très bien, M. Rachid Nekaz, merci à vous et puis bonne chance pour la campagne présidentielle. Merci à vous et bonne chance à vous pourrez à cette année. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada